Je me limitais à vous dire sur cette question, c'est que l'information faisant état de quelconque contentieux financier entre WAD et EDI est un mensonge. C'était un mensonge hier du temps d'EDI, c'est un mensonge aujourd'hui du temps d'Afrique confidentielle, ce sera un mensonge demain et jusqu'à l'extinction du soleil. Mais ce qui est plus grave, ce n'est pas de mentir comme ça pour détourner l'opinion des vrais sujets, c'est de mentir au sujet de la réalité du Sénégal, c'est de manipuler les chiffres, d'annoncer des croissances de 6,4% pour masquer la réalité que l'enquête de l'Agence nationale de statistique devait révéler, de l'enquête que le FMI devait révéler. C'est ça qui est encore pire, mais il faut répondre à cette question-là, quand est-ce qu'on ira à l'élection ? Est-ce que vous pensez que pour une démocratie comme le Sénégal, où on vote depuis des siècles, mais vraiment ce n'est pas acceptable que jusqu'à aujourd'hui on ignore encore le calendrier électoral ? Là-dessus, je voudrais faire une recommandation simple et solennelle du président Matissal. Quel que soit ce que les gens puissent le dire, son unique intérêt, c'est de respecter sa parole. C'est d'organiser l'élection présidentielle conformément à son échangement en 2017. Cette visite de proximité vise simplement à aller au contact des populations pour nous enquérir, demander si ces populations-là ont connaissance de l'adresse de M. PSE et de Mme Émergence. Depuis que nous avons commencé, cette adresse demeure inconnue.